Salam alaykoum, c'est le sixième audio. En réponse à des questions qui m'ont été posées, je vais essayer encore une fois de revenir sur la question du rapport entre l'identité et l'altérité dans le cadre de la question de l'interculturel. Vous devez comprendre que l'identité n'a aucun sens sans la présence de l'altérité, dont elle tire sa légitimité. L'identité a besoin de l'altérité et vice-versa. Le moi a besoin de l'altérité pour saisir mon identité, bien entendu. Comment faire en sorte qu'il y ait entre l'identité et l'altérité une certaine harmonie, comme une question a été posée ? C'est d'abord l'acceptation de l'autre. Accepter l'autre tel qu'il est, dans son droit à la différence, dans son droit d'avoir son propre système de valeurs, dans son droit d'avoir ses propres idées, son propre acquis, bien sûr. Deuxième chose, il faudrait développer l'empathie. Qu'est-ce qu'on entend par l'empathie ? C'est le regard positif envers l'autre. Également, comment se concrétise réellement ce rapport de l'identité à l'altérité ? Eh bien, c'est à travers la communication, ou ce qu'on appelle la communication interculturelle. Qu'est-ce que la communication interculturelle ? Tout simplement, c'est la communication tout court. Comme définition, je vais dire que la communication, ce n'est pas question de maîtrise de la langue. La communication, c'est le fait d'être conscient de l'effet qu'on veut produire. La communication, c'est être conscient de tout ce qui peut véhiculer notre présence à l'autre. La communication, c'est un système dynamique qui englobe plusieurs composantes, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. La communication, c'est se connaître pour changer, afin de se mettre en valeur. Donc, à travers cette petite définition, eh bien, on peut comprendre que dans mon interaction avec l'autre, qui est différent par la langue et par la culture, je dois prendre en considération tout ce qui véhicule ma présence à lui. Comment je suis présent à lui ? Par mon corps, par ma gestuelle, par mes idées, par mes valeurs. Et je dois admettre que, autant moi, je possède une vérité, autant l'autre, il détient une vérité. Je ne dois pas me contenter de mon seul acquis monoculturel, qui vient d'une seule culture, mais je dois admettre également que, de l'autre côté, il y a une vérité qu'il faut accepter. Bien sûr, je ne suis pas obligé d'adhérer à 100% à la vérité de l'autre. Pas du tout. Mais au moins, je dois admettre que, eh bien, il s'agit là d'une vérité. Elle vaut ce qu'elle vaut, bien sûr. Également, il faut comprendre que l'altérité, comme j'ai dit la dernière fois, c'est une expérience personnelle. Chacun va la vivre selon ses prédispositions. Donc, chacun va vivre cette exposition à l'autre selon ses prédispositions, selon ses capacités. Vous pouvez la vivre d'une manière positive comme vous pouvez la vivre d'une manière négative, bien sûr. N'oubliez pas que, dans le cadre de l'interculturel, tel qu'on l'a défini, ces questions d'échange, ces questions de partage et tout, mais nous avons dit réellement qu'ils échangent, ce sont les porteurs de culture. Donc, nous avons ici le rapport toujours de l'identité à l'altérité. Et ce rapport de l'identité à l'altérité dans le cadre de l'interculturel devrait nous permettre d'arriver à l'objectif suprême. Le problème, c'est quoi ? C'est vivre ensemble. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est qu'il y a une certaine tolérance. Il y a un certain regard positif qui est partagé entre les porteurs de culture. Différent par la langue, différent par la culture. Il y a le fait de dépasser les différences, de transcender les différences, sans les effacer. On garde, je suis musulman, vous êtes chrétien, vous êtes juif, je suis blanc, vous êtes noir, je suis arabe, je suis ceci. Ça, on le sait. On ne va pas effacer ceci. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit dépasser ces différences, afin qu'on puisse vivre ensemble. Et vivre ensemble, ça demande qu'il y ait entre les porteurs de culture un échange, une interaction. Autrement dit, de la communication interculturelle. La communication qui se produit entre des individus qui appartiennent à des cultures différentes, bien sûr. On ne peut pas avoir la même langue, on ne peut pas avoir la même culture, on ne peut pas avoir les mêmes valeurs, on ne peut pas avoir les mêmes idées, mais tous les deux, on a quelque chose en commun, c'est notre humanité. C'est dans ce sens-là que l'interculturel est une forme d'humanisme, une forme nouvelle d'humanisme, bien entendu. N'oubliez pas que dans ce cours, nous avons beaucoup de concepts qui sont tellement chargés, et que j'ai essayé de les définir pour vous. Mais, il ne faut pas uniquement s'attarder sur la question de l'identité et de l'altérité. N'oubliez pas que vous avez le concept de culture, vous avez le concept de civilisation, vous avez le concept de relativisme culturel, de cumul culturel, vous avez également le concept de l'interculturel, vous avez le concept du multiculturel, vous avez le concept de l'identité, vous avez le concept de l'altérité, vous avez également la question de la pédagogie de l'interculturel. Donc, nous avons beaucoup d'axes. Et, pour être intelligent, vous devez bien sûr travailler ceci par écrit. Vous prenez un concept, et vous commencez à rédiger un petit sujet sur la culture, sur le relativisme culturel, sur le multiculturel, sur l'interculturel, quels sont les objectifs, quels sont les inconvénients, sur quoi se base l'interculturel, sur quoi se base le multiculturel. Et comme ça, ça va vous permettre bien sûr de consolider vos acquis, tout en vous appuyant sur le cours, sur les audios, et les explications que j'avais fournies lorsque on faisait le cours ensemble au mode présentiel. Deuxième question, sur cette question de l'enseignement, d'apprentissage de l'interculturel, c'est-à-dire apprenant, enseignant et savoir, et bien, comment concrétiser réellement dans cette question de l'identité à l'altérité, c'est par l'intermédiaire d'un enseignement interculturel qui va essayer de disposer les apprenants avec des compétences interculturelles. Un enseignement qui va permettre de travailler les représentations. Comment je vois l'autre ? Quelles sont les représentations que j'ai vis-à-vis de l'autre ? Et quelles représentations d'abord j'ai sur moi-même ? Est-ce que je connais ma culture ? Est-ce que je connais mes valeurs ? Est-ce que je connais mon acquis, mon non-culturel ? Quelles relations j'ai avec ma culture ? Et en même temps, comment je vois l'autre ? Qu'est-ce qu'il représente pour moi ? Est-ce qu'il est l'étranger ? Est-ce que c'est une menace ? Est-ce que c'est un enrichissement pour moi et pour mon identité ? Tout ceci, ça va être l'objectif de l'enseignement et de la pédagogie, de l'interculturel, bien sûr. Et ce n'est pas uniquement que dans le cadre académique qu'on va apprendre ceci. C'est un apprentissage qui concerne la vie en général. Pas que l'école, que l'université qui va nous permettre d'avoir ce genre de compétences interculturelles. C'est surtout d'acquérir une souplesse cognitive et mentale qui nous permet d'interagir avec l'autre sans faire appel aux préjugés, sans faire appel aux stéréotypes. Donc, j'accepte l'autre tel qu'il est. Il n'est pas obligé de me ressembler. Il a le droit d'être différent. Il a le droit d'avoir ses propres valeurs. Et l'enseignement de l'interculturel, lorsqu'on enseigne l'interculturel aux élèves, au lycée, ou dans le cadre de l'enseignement supérieur, les étudiants, on insiste surtout sur les représentations. Quelles sont les représentations qu'on a ? Il faut les travailler. Et c'est à travers des exercices, bien sûr, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire qui vont nous permettre, bien sûr, de comprendre la communication, de comprendre le système de valeurs, de comprendre notre rapport à l'autre et notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à notre culture. Ces activités vont faire en sorte que l'apprenant va acquérir une certaine souplesse. Je ne parle pas de la souplesse physique. Je parle de la souplesse mentale, cognitive, qui va me permettre, lorsque je vois l'autre, qui est un étranger différent de moi, j'ai produit un regard positif. Je commence toujours par un pas positif. Donc voilà l'essentiel des questions qui m'ont été posées. Prochainement, je vais aborder avec vous la question du dialogue interculturel. Merci. Assalamualaikum. Merci.